N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon en fait les amis vous savez que lors des influenceurs a sonné et tous les influenceurs, arnateurs ou voleurs vont tomber. Et du coup le loup de la street est bon bah arraché de mener ce combat pour faire tomber toutes ses influenceurs. Aujourd'hui on voit le loup de la street qui attaque sévèrement Marc Blatta et voici ses propos. Bien ou quoi la famille tranquillou j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Tandoori qui défend les infuivoleurs. Alors ça, 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 ça mérite un jingle ça. C'est parti pour le show ma gueule, t'es prêt ou pas ? T'as ta ceinture ? Go 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 ! Bah alors l'ami, je vous ai mis un petit passage de la story de Tandoori d'hier, où il défend les infuivoleurs. Alors autant dire aux infuivoleurs que vous avez vraiment, mais vraiment pas choisi le meilleur témoin et encore moins le meilleur avocat. Putain, c'est comme si tu étais accusé de meurtre en cours d'assises et que tu disais au juge, Monsieur, j'allais aller depuis ce jour-là, je suis en train de manger chez un ami à moi. Oui, faites-le entrer. C'est lui votre ami, c'est Guy Georges. Oh ! T'es déjà coupable poteau. Un conseil, écartez-vous de lui. Après, tu parles de Willamax et BetClick. Ouais, y a pas de souci. Mais Willamax et BetClick, au moins ils promettent pas 150 à 200 euros par jour à leurs abonnés. Et ils te disent, oula al-radim, si t'as un souci, on te remboursera. Et ils te ramènent pas des meufs avec un voile burberie qui te dit, mise sur le 3. Machallah, subhanallah, t'inquiète pas, il va rentrer. Machallah, non, 500 euros le dépôt minimum, juste là. Willamax et BetClick, comment tu peux parier chez eux ? 1 euro, 50 centimes, 1 million, mais ils te mettent un petit message. Les jeux peuvent venir à des endettements. Si vous avez besoin de vous faire suivre, il y a un numéro juste là. Si vous voulez arrêter, on est là pour vous accompagner. Il y a de la prévention, c'est bien organisé. Il n'y a pas Olaf qui te dit, machallah, subhanallah. T'es une femme seule avec des enfants ? Machallah, on va t'aider à arrondir tes femmes, moi. Et dès que Daran a perdu toute l'économie, non mais t'es qui toi ? Grosse connasse, je t'ai rien promis moi. Allez, je te bloque. Tu vois la différence entre BetClick, Winamax et des fumiers comme vous ? Et bien elle est là. Et eux, à la différence de vous, ils offrent de temps en temps. 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Ce soir, il y a un tournoi, il y a un petit challenge, il y a ça à gagner. Ils sont commerciaux, ils connaissent le jeu. Ils ont fait des formations, c'est des professionnels. Vous, est-ce que vous avez déjà offert quelque chose à vos abonnés ? Aujourd'hui, c'est gratuit si vous voulez rentrer déposer votre argent. Si vous voulez rentrer déposer votre argent, c'est gratuit. Trouvez l'arnaque. C'est quoi la garantie que vous ? C'est quoi votre garantie que vous ? Si on perd l'argent ou s'il y a un bug sur votre site ? C'est quoi ? C'est quoi si sur le Blatagang il y a un souci ? C'est quoi les garanties ? Comme dirait Serge Belhamou dans la vérité si je m'en. Un doigt dans le cul ? Ouais, on sait, on sait. Et après, c'est quoi tes arguments ? Oui, oui, Winamax et BetClick, ils sont tellement fortunés. C'est des gens puissants, ils veulent avoir le monopole. Mais laissez avoir les monopoles. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Il y a un paiement, c'est sur ton compte. Il y a une galère, il y a un service après-vente. Toi, c'est quoi toi ? Toi, tes amis qui faisaient du pari sportif. C'est quoi les garanties ? C'est quoi les garanties que vous avez apporté à la population ? Moi, je préfère avoir à des gens sérieux. Tu préfères faire une intoxication alimentaire dans un snack pourri ? Tu n'as pas vendu ? Tu n'as pas payé ses loyers depuis huit mois ? Qu'un redressement fiscal ? Et qui ne déclare pas ses employés ? Ou te faire empoisonner à Euro Disney ? Je préfère manger un nuggets pourri à Euro Disney, moi. Au moins, je fais une intoxication alimentaire. Les Américains m'appellent. Hello, le loup de la street, you know. Nous sommes vraiment désolés pour le désagrément. Voici ce chèque de 250 000 dollars. Et vous et vos enfants, vous avez le droit à venir à Walt Disney. Ici, Picture Studio, pour endurer indéterminé. Encore, bon rétablissement à vous. Je préfère mon poisonneur au Disney. Ouais, ouais, Disney, ma gueule, moi. Personne. Le mec, il te dit, les influenceurs, ouais, ce n'est pas de leur faute. Ils font des placements, nanani, nanana. Mais quand tu vendes... Et tu les as vendus, toi aussi. On a des vidéos, t'entouris. On les a. Quand tu faisais ton site de maillot de foot, et que tous les influenceurs, sans exception, il y en a un ou deux qui n'ont pas fait, qu'on partageait les maillots de foot. Il faut le faire, quand même. Vendre des maillots de foot de l'équipe de France de 98 à 60, 70 euros. Alors que c'est des maillots qui valent une fortune. Eh bien, qui c'est qui a acheté ça ? Eh bien, c'est les pauvres gens qui voulaient faire plaisir à leurs enfants. Alors, une fois sur deux, ils n'ont pas reçu les maillots. Et quand ils ont reçu les maillots... Je ne sais pas si on peut appeler ça un maillot, mais... Perso, moi, je m'en sers pour... Tu sais, quand tu manges des spaghettis bolognaises, sur la moustache, tu as de l'eau, tu as de la sauce, un peu de tomate. Il n'y a plus de sopalin. Ah bah tiens, donne-moi le t-shirt que j'ai acheté sans site à tandoori. De la merde. Même les carreaux, tu ne peux pas les faire avec. Le mec, il est accusé de vol et d'escroquerie par les journaux de la France entière et à l'international. Et le mec, il vient nous dire que non, les influenceurs, les gens sont jaloux, ils ne veulent pas nous donner le monopole parce que c'est des milliardaires qui tiennent ça. Mais je préfère avoir affaire à des milliardaires qui savent ce qu'ils font et qui sont professionnels et qui assument quand il y a une galère avec le peuple qu'un mec avec une calvitie d'un mètre quarante, qui a de la vache qui rit dans les pectoraux et qui te dit toute la journée Machallah, subhanallah, là je vais à la Mecque faire tawar. Machallah, tout ça c'est grâce à Allah. Faites comme moi, déposez 500 euros. Laisse-moi, laisse-moi avec les milliardaires. Laisse-moi, laisse-moi, c'est pas grave, je vais leur donner mon argent. Au moins, s'il y a une galère, ils vont assumer. Laisse-moi tranquille. Tu viens nous faire les enquêtes impossibles, tu te prends pour Pierre Belmar. Allez, va faire un brushing à ta tante. L'influenceuse Zema Keiko réclame plus de 2 millions d'euros à Magali. C'est une youtubeuse, je sais que c'est une youtubeuse, elle a travaillé avec Magali Berda très peu de temps. Donc voilà, c'était la story du Louvision, le loup de la street. Voilà, qui tacle Blata. Après moi, je voulais revenir sur le tiercé parce que Blata, avant de faire le trading, faisait beaucoup de tiercé régulièrement, presque tous les jours, tous les deux jours. Il voulait changer de pronomé sticker. Tout ça, je m'appelle encore qu'il se réfuche des sacs en Blata. Il parlait de pronomé sticker. Ah non, c'est bon, je vais changer de pronomé sticker. Maintenant, je vais en prendre un bon, tout ça. Dans cette histoire de tiercé, je ne sais pas s'il a fait l'arnaque lui. Il y avait certains, c'était des vrais pronomé stickers avec un site, tout ça. Et d'autres non, c'était un faux logiciel, un faux site de tiercé. Et en fait, il faisait comme une loterie. Donc, les nouveaux arrivants qui payaient, ça donnait des sommes aux anciens qui avaient misé, pour leur faire croire qu'ils ont gagné, et qu'ils continuent, tout ça. Donc, c'était une arnaque. Et puis un bon jour, ils ont tout perdu. Donc, et quand ils parlent de ça, par rapport à Snap, oui, Snap, Snap, c'est réglementé. C'est appliqué à la loi française. Donc, la loi française, c'est pas n'importe qui qui peut faire des jeux d'argent. Il y a que la française des jeux. Et pour le tiercé, et pour le tiercé, il y a que l'arnaque dont tout le monde parlait à une certaine époque, c'est-à-dire, un faux tiercé, un faux pronostiqueur, un faux site de pronostics, tu t'inscris, tu mets ce temps d'argent, et des fois, ils te reversent un petit peu, un petit peu, ils disent, on a gagné ça, on a gagné ça. Et voilà, et les nouveaux qui arrivent, qui s'inscrivent, qui payent, ça servait à redonner des lots aux anciens qui s'étaient inscrits. Donc, c'était une vaste arnaque, et même un mec, il avait mis 1500, en pensant, google, triplé, 4 clés, et c'était son argent, c'était un étudiant, c'était son argent, pour le loyer, pour la bouffe, pour plusieurs mois, 3 mois, un truc comme ça. Donc, t'imagines, t'imagines, c'est quand même, ne misez jamais votre argent de loyer, dans les jeux de saut, que ce soit les jeux de tiercé, l'auto, les tiercé un peu vite, les paris sportifs, aussi, le football, très vite, s'enflammer, et mettre gros, pour espérer gagner encore plus gros. N'imitez jamais votre argent de loyer, ou votre argent, votre budget gros, peut-être que votre budget loisir, ou, un peu d'économie. C'est un conseil, que ce soit le vrai tiercé, le tiercé du PMU, quoi que quoi, le PMU, le tabac, ou quoi que ce soit, mais c'est interdit de manière sur Snapchat, voilà, le trading, en tout cas, faire la promotion du trading, c'est interdit sur Snapchat, voilà, pour donner un lien vers, c'est pour ça que la plupart, ils vont sur un canal Telegram, voilà, pour proposer leur lien, ils redirigent là-dessus. sur Snapchat, c'est interdit, c'est pour ça qu'il y en a plein, qu'ils ont sauté, voilà, après le, comme j'ai toujours dit, t'as pris mes recherches, le trading, ce qu'ils font, ça serait du Forex, et ça reste risqué, ça va taper certains spécialistes, ça pourrait même être très risqué, il suffit de taper sur Google, le risque Forex, Forex, c'est sur le cours d'échange, voilà, donc, tu aurais peut-être un peu de vidéo en vidéo, mais bon, il y en a peut-être pas vu les vidéos d'avant, donc c'est toujours bien d'avoir l'information, il y en a qui vont sur les tournotes, tout ça, faire du Forex, sur le cours d'échange, donc, il n'y a pas un truc de spéculation qui est interdit en Islam, ou d'intérêts bancaires, tout ça qui sont interdits en Islam, de prêts avec intérêts, tout ça, donc, t'achètes un dollar, qui vaut, par exemple, un euro, je ne sais pas, le cours actuel, c'est juste un exemple, un dollar qui coûte un euro, et si demain, le dollar, il vaut 2 euros, et ben, tu revends ton dollar, 2 euros, donc, tu gagnes un euro, c'est le principe, ou 50 centimes, si le dollar, il vaut, si l'euro, il vaut 1,50 par rapport au dollar, voilà, donc, j'ai réagi sur la vidéo moi-même, j'ai réagi sur la vidéo, et nous ne souhaitons pas, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, pour nous parler plus, au titre de nos prochaines vidéos, et d'autres vidéos, à bientôt !